En réalité, je suis très content par rapport à cet arrêté. C'est venu à point nommé, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment devenu du désordre. N'importe qui se lève, va au coin de la rue, ouvre une boutique et devient promoteur d'entreprise et commence par collecter les sous chez les pauvres populations. Sans aucune garantie en retour. Et ceci créait déjà beaucoup de désagréments sur le terrain. Surtout avec la crise économique mondiale qui aussi frappe notre pays. Et en ceci, je remercie vraiment le gouvernement qui a su comment siffler la fin du match de cette manière. Et renvoyant ainsi chacun à aller se conformer. Donc, ne peuvent continuer que ceux-là qui peuvent réellement revenir avec les documents leur donnant le droit de fonctionner. Et ceci, je suis sûr que très peu pourront revenir. Donc, les plus sérieux, sûrement, vont pouvoir montrer cette fois-ci à la population qu'ils sont sérieux en revenant sur le terrain avec le document requis par le ministère des Finances. Et en ceci aussi, je tiens à vraiment féliciter le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, qui a su gérer autrement les choses. Sinon, on pourrait faire face à encore un autre scandale financier qui pourrait encore engloutir le pays, psychologiquement surtout. Et je le remercie pour sa manière de faire et je l'encourage. Par rapport à notre structure, nous nous disions que nous n'étions pas entreprise de collecte ou adobé. Et pendant longtemps, nous tenions ce raisonnement, comme d'autres d'ailleurs, que nous sommes entreprise commerciale, ayant notre registre de commerce et tout ce qu'il faut. Mais avec quelques explications à nous apporter par les techniciens de la chose, nous avons compris qu'en réalité, nous étions aussi dans l'illégal. Et Dieu merci, depuis 2020, moi j'avais déjà été abordé par un SFD qui est réglementé, qui a l'agrément au Bénin ici, qui m'avait déjà briefé par rapport à ce sujet. Et j'étais déjà, j'avais commencé les démarches pour pouvoir avoir le partenariat qu'il fallait. Et ceci nous a avantagés parce qu'en même temps, la réalité était tombée. Nous étions déjà en train de faire les démarches et quand la réalité était tombée, on a dû accélérer les choses. Et Dieu merci, nous avons pu avoir notre partenariat avec une structure de microfinance de la place qui est dûment agréée par le ministère de l'économie et des finances béninois. Je m'en vais d'abord remercier notre très chère clientèle, nos clients un peu partout dans le pays qui nous ont fait confiance, qui ont aveuglement souscrit à nos produits sans demander une quelconque garantie en retour. Je veux par ici les rassurer que nous n'allons pas, nous ne sommes pas prêts à trahir cette confiance qu'ils nous ont faite. Et cette fois-ci, par la grâce de Dieu, du moment où nous sommes maintenant en partenariat avec un SFD qui est agréé, il y aura une manière pour faire. Nous, groupe Phonesis Salle n'est pas agréé. C'est la structure SFD qui est agréée. Le groupe Phonesis Salle étant en partenariat avec cette structure, c'est dorénavant vers cette structure que nous allons rediriger nos clients. Pour la collette, nous avons externalisé la collette. Dorénavant, nous sommes des commerçants et nous allons livrer le produit à bonne date, à point nommé. Et à l'endroit de nos clients qui étaient en cours de livraison, quand l'arrêté était venu, tout arrêté, nous avons une programmation que nous avons affichée dès le lundi 21 mars. Ils auront assez à cela. C'est devant toutes nos directions. Et ils peuvent aller pour consulter cette programmation, histoire de savoir quand est-ce qu'ils passeront prendre leurs produits. Ils iront sur les sites du moins du groupe Phonesis et non sur les sites du SFD avec qui nous sommes nouvellement en partenariat. Et dans le même temps, nous allons les inviter à faire diligence pour venir s'inscrire sur la nouvelle liste ouverte pour pouvoir faire le transfert de la clientèle vers le système financier décentralisé avec lequel nous sommes en partenariat dorénavant. Et en ceci, en même temps, j'en profite pour informer nos très chers clients que si n'importe quel agent de groupe Phonesis passe chez eux pour demander à collecter leur fonds, d'appeler la police. Parce que groupe Phonesis n'est pas autorisé à collecter. C'est la structure dont nous allons leur parler quand ils se rapprocheront de nous. C'est seulement cette structure qui est autorisée à aller vers eux. Il peut arriver, pour garder l'emploi des uns et des autres, que nous transférions également la compétence de Phonesis vers la structure. Donc, il peut arriver qu'ils retrouvent ces mêmes agents qui étaient chez nous, mais ils ne sont plus avec Phonesis. Ils doivent pouvoir venir avec les preuves qui viennent de la structure financier décentralisée avec laquelle nous sommes en partenariat.